Je m'appelle Romane et je suis en alternance ASE donc animateur sécurité et environnement. Alors moi c'est Jade et je suis alternante en tant que chargée de communication. J'ai effectué un bac pro gestion d'administration, à la suite j'ai fait un bta gestion de la PME, j'ai poursuivi dans un bachelor communication et enfin un master communication où là j'effectue ma dernière année d'alternance. Moi j'ai fait un bac L, ensuite j'ai fait un DUT Clio donc qualité logistique industrielle et organisation et une licence pro QHSSE donc qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement et c'est au cours de cette licence que j'effectue mon alternance. Je ne connaissais pas du tout le secteur de la défense ou le milieu militaire et j'ai vu là l'occasion de découvrir quelque chose qui m'était inconnu et d'acquérir de nouvelles compétences. Moi au contraire je me suis orientée vers le secteur de la défense car j'avais déjà mis un pied dedans avec trois stages durant mon bac pro gestion d'administration, un stage durant mon BTS. J'ai aussi fait la préparation à marine militaire donc du coup c'était l'occasion pour moi de continuer dans cette voie. Mon conseil ce serait de favoriser l'alternance dès les premières études supérieures donc le BTS et que l'alternance ça offre une possibilité de mettre un pas dans la vie active et notamment dans le secteur de la défense qui propose une évolution de carrière très 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 large et très poussée. Donc moi en complément de ce qu'a dit Jade si j'avais un conseil ce serait de ne pas hésiter parce que le milieu de la défense propose un très grand panel de métiers. On peut acquérir beaucoup de compétences et de connaissances diverses donc il faut surtout pas que les jeunes générations hésitent et se renseignent.